Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon avis sur la maison Bleu Horizon, un roman écrit par Jean-Marc Desnaux, publié chez Tornada. C'est un roman paranormal suspense. J'ai été ravie de le découvrir dans le cadre du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers app. Je remercie d'ailleurs Tornada pour l'envoi de ce roman puisque ça a été un coup de coeur. Alors on va rencontrer Alan Lambin qui est un enquêteur de paranormal. Il passe en 1985 et Alan Lambin vit en Bretagne un soir d'hiver qu'il va recevoir l'appel d'une femme, Hélène Hanrault, qui lui dit qu'elle pense que sa maison est hantée puisque elle et ses enfants ont vu plusieurs spectres rôder la nuit. Elle va donc lui demander de venir en Picardie dans un petit village qui s'appelle Villars Bretonneux afin d'enquêter sur cette maison. Donc Alan Lambin arrive chez Hélène Hanrault après bien des difficultés. Les conditions il faut dire ne sont pas là pour l'aider puisque nous sommes en pleine vague de froid, en pleine tempête de neige et après vérification il y a effectivement une énorme vague de froid avec des températures de presque moins 20 à moins 23 degrés selon les régions de France. Et du coup ça met vraiment dans l'ambiance le fait qu'il choisisse son histoire en plein hiver, en plein mois de janvier, en plein froid. Forcément ça nous met dans un climat déjà assez angoissant qui fait froid dans le dos. J'ai beaucoup aimé la façon rationnelle dont sont amenés les événements. On n'est pas vraiment dans un roman horrifique en fait. Alors oui j'ai eu des frissons dans le dos, oui ça m'a glacé le sang par moment parce que j'étais à fond dans l'histoire, je l'ai dévoré en quelques jours. Mais voilà Alan Lambin utilise des appareils on va dire à ultra sang que l'on trouve dans des séries comme je vous dirais comme dans Supernatural par exemple pour essayer de communiquer, d'entendre les voix, les mouvements des spectres etc. Il va être amené à enquêter un peu plus profondément sur leur présence et c'est ainsi qu'il va découvrir des événements qui sont rattachés en 1915. Et là on fait vraiment un double voyage en fait. J'avais un petit peu peur parce que moi et la guerre c'est pas vraiment ce que j'adore dans la littérature. Mais là j'ai voulu me laisser emporter et on retourne dans les tranchées avec cet homme qui s'appelle Joseph qui n'a pas eu une vie très facile en tant que soldat. On va découvrir comment il est quand même lié avec cette maison et c'était super intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé l'intrigue, les personnages, ils sont très touchants et surtout le fait de ne pas savoir vraiment ce qui s'était passé. Pendant tout le long de ma lecture je me suis posé 10 000 questions, j'ai essayé de trouver 10 000 raisons et je n'ai absolument pas trouvé la solution que nous offre Jean-Marc Desnaux dans ce roman. J'ai trouvé que ce roman était écrit intelligemment de façon à ce qu'on ne devine pas très vite la fin. J'ai beaucoup aimé le fait que ça se passe en Picardie tout simplement parce que mes parents sont issus de Picardie que j'ai un cousin de coeur qui a vécu, je ne sais pas s'il vit encore, à Villers-Brotonneux. J'ai beaucoup pensé à lui forcément. J'ai bien aimé découvrir les différents protagonistes qu'on découvre aussi en ville, dans le village, comme Félix par exemple qui m'a bien marquée. Alan va faire une rencontre à la fin du livre, c'est elle qui m'a beaucoup émue en fait et c'est une très belle histoire. Ce n'est pas seulement une histoire de hantise mais c'est aussi une très belle histoire d'amour. J'ai réussi à visualiser chaque scène, chaque phrase que l'auteur avait intégrée dans son roman et c'est quelque chose de très rare, c'est que j'ai vraiment été immergée de la première à la dernière page dans ce récit tellement c'était bien écrit et tellement ça m'a transportée. Il faut dire aussi que j'aime beaucoup les histoires qui parlent d'esprit, de spectre mais pas des histoires qui font peur. J'aime justement les histoires qui parlent d'amour et de fantômes. Donc là, ce n'est pas de la romance, c'est vraiment un roman à suspense. Mais en général, j'ai quand même toujours une petite faiblesse. Je n'en lis pas des masses pourtant mais voilà, j'aime beaucoup ce genre de roman. Au niveau vraiment du texte, du style d'écriture, c'est très fluide comme je vous l'ai dit. On alterne entre les dialogues d'Alan avec la famille, avec les différents personnages, avec les rêves dans lesquels il est projeté en 1915 et dans lesquels il découvre un petit peu de plus en plus le secret qui pèse sur cette maison. On a également les petites scènes qui nous font peur. Moi, j'ai notamment eu peur, bien eu peur lors d'une scène où Alan est obligé d'aller à l'extérieur récupérer une lampe et voilà, on voit qu'il y a apparemment des traces qui le suivent sauf qu'il n'y a personne dehors. Donc là, j'étais plutôt pas rassurée si vous voulez. Et puis la fin, j'ai vraiment vu toutes les scènes de fin. Ça, ça m'a beaucoup marquée en fait. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire à part que La Maison Bleu Horizon est mon premier coup de cœur de l'année 2018. J'espère que je vous aurais donné envie de lire ce livre. Si c'est déjà le cas, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite à tous de très belles lectures. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501